3 conseils de business par Tom Nook Si vous avez déjà joué à Animal Crossing, le nom de Tom Nook ne vous est probablement pas inconnu. Dans le dernier opus de la franchise, vous atterrissez sur une île déserte où Tom Nook vous y attend d'un pied ferme. Dès votre arrivée, il vous propose d'acheter une tente pour vous loger et vous annonce que vous lui devez 98 000 clochettes, la monnaie du jeu. Vous débutez ainsi une course folle aux clochettes pour rembourser le prêt de votre tente puis de votre maison. Voici 3 conseils de business que nous apprend Tom Nook. 1. Tom Nook ne vous vend pas un nouveau concept novateur mais répond à un besoin primaire. A votre arrivée, Tom Nook vous propose ce dont vous avez le plus besoin en aménageant sur une île déserte. Un endroit sec et chaud pour passer la nuit. A ce moment très précis, c'est la seule chose dont vous avez besoin et ce raton laveur le sait très bien. Pourtant, détrompez-vous, Tom Nook n'a pas inventé l'eau chaude. Il n'a pas révolutionné le marché avec un nouveau concept novateur mais a simplement répondu à un besoin primaire. Survivre et se mettre en sécurité. Il répond à un problème dur, douloureux, dormir dehors en pleine nuit dans le froid est douloureux, urgent, la nuit est imminente, reconnu. Il est reconnu que dormir chez soi est plus sécuritaire et agréable qu'à l'extérieur sur le sol. Comme Tom Nook, proposez à vos clients des solutions qu'ils ne peuvent pas refuser. Vendez des biens et services qui répondent à un besoin fort pour les aider. Numéro 2, Tom Nook ne travaille pas pour l'argent mais fait travailler l'argent pour lui. Bien que Tom Nook ressemble parfois à un fonctionnaire de mairie payé au taux horaire, n'en croyez rien. Ce redoutable businessman ne travaille pas pour l'argent, il fait travailler l'argent pour lui. Il accueille de nombreux résidents sur son île à qui il fait payer des logements à crédit. Il propose à des commerçants de s'insaler sur son île contre un généreux loyer. Il profite de l'effet levier pour créer de l'émulsion et augmenter ses revenus passifs. Plus votre île est décorée et peuplée, plus elle devient attractive et plus elle attirera de nouveaux habitants. Chaque clochette que vous reversez à Tom Nook fait grossir son empire sans qu'il ait besoin d'être physiquement présent. En s'appropriant le rôle de l'état et de la banque, il génère des ressources financières même lorsqu'il dort. Pendant que vous trimez pour vendre des objets contre quelques clochettes, lui prend des bains de votre argent lorsqu'il rentre chez lui à bord de son jet privé. Numéro 3 Tom Nook est ambitieux, persévérant et fonceur A votre arrivée sur l'île, Tom Nook semble se l'être immédiatement approprié. Il vous propose certes de la nommer, mais décide d'en être le directeur financier sans vous demander votre avis. Comme le dit le dicton, la chance sourit aux audacieux. Tom Nook est un fonceur et il est courageux. Il n'a pas hésité à s'approprier un bien public pour en tirer des profits bien juteux. Mais ce n'est pas tout. Il est également patient et persévérant. Chaque jour, il est au rendez-vous pour encaisser les intérêts des prêts que vous contractez à répétition et voit son île profiter d'un effet exponentiel au fur et à mesure que vous vous enrichissez. Une chose est sûre, Tom Nook aura toujours une longueur d'avance sur vous et lui n'a plus besoin de pêcher pour pérenniser sa fortune. L'ambition de Tom Nook n'a pas de limite, cela fait de lui un entrepreneur redoutable. Si vous souhaitez mettre l'argent à votre service comme Tom Nook, si vous souhaitez travailler moins et vivre mieux, rejoignez nos emails privés. Plusieurs fois par semaine, recevez nos meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle.